La France a un incroyable talent entame sa quinzième saison sur M6 ce mardi 20 octobre 2020. Ne craignez-vous pas de débarquer dans l'année de trop ? Pierre-Antoine d'Amcourt, non, pour moi il n'y avait pas de risque, que du bénéfice parce que je sais que tout le monde me disait du bien de cette émission. Je savais que l'équipe était top avec une super ambiance. Je visualisais très bien ce que je pouvais faire. Avec Karine le marchand qui arrive, je me suis dit que c'était cool de ne pas être le seul bleu, même si elle a plus d'expérience que moi. Vous étiez d'ailleurs particulièrement enjoué à l'idée de travailler aux côtés de Karine le marchand. Qu'est-ce qui vous plaît chez elle ? Comme Estelle Denis, ce sont des femmes faites pour ça, elles sont naturellement drôles avec un humour un peu garçon. Karine est la taulière de l'animation en France. Bien que très prise par le tournage, on a pu faire connaissance. Il y aura des surprises toutes les 5 minutes. Comment se sont déroulés les préparatifs avec la contamination d'Eric-Antoine à la COVID-19 ? Il y a eu beaucoup d'excitation, j'ai travaillé une dizaine de jours auparavant pour le lancement des magnétos. J'ai pu découvrir les candidats alors que le jury ne les connaît pas avant l'émission. Avec le COVID, nous avons fait un faux départ, tourné toute la matinée, mais ça n'a été que partie remise. Après un retard de 15 jours, nous sommes repartis encore plus forts, car nous avions tous envie d'y aller. Même pour les artistes, ça a été compliqué de gérer, mais nous sommes hyper contents d'avoir tout mis en boîte. Étiez-vous un téléspectateur assidu du divertissement ? Je ne l'ai pas regardé toutes les soirées de chaque saison. J'ai quand même assisté à la victoire de Capucine, gagnante de la 14e saison, note de la rédaction, et il est difficile de décrocher, car on attend toujours le numéro d'après. Cette année encore, il y a des univers barrés, des surprises toutes les 5 minutes. Je joue Jean-Patrick, un candidat recalé depuis 15 ans. Vous avez été la plume de Cyril Hanouna à la radio puis à la télévision. Comment allez-vous exprimer votre créativité sur M6 ? C'est un univers que je côtoie dans la petite lucarne sur l'équipe, où je manie un humour bienveillant, mais avec toujours un petit message. Il y aura beaucoup d'improvisation, j'ai préparé quelques sketchs dans lesquels je joue le rôle de Jean-Patrick, un candidat recalé depuis 15 ans et qui revient chaque année avec un numéro de claque-doigts ou une imitation d'animaux sauvages. J'adore jouer des personnages et Jean-Patrick va finir par conquérir le jury. Malgré votre arrivée sur M6, vous gardez votre place dans l'équipe d'Estelle. Auriez-vous accepté cette nouvelle aventure si elle avait été conditionnée à un départ sur la chaîne sportive ? Non cela n'aurait pas pu être possible, car j'avais déjà signé avec l'équipe quand M6 m'a contacté. Ces deux chaînes s'apprécient, David Ginola y a présenté le ballon d'or, Karine Galli a aussi eu son émission sur M6. Pour ma part, l'un n'empiète pas trop sur l'autre. Les talents sportifs ne sont pas toujours à la noce devant les chanteurs et humoristes. Espérez-vous secrètement de voir triompher des danseurs ou acrobates ? Oui, bien sûr. J'ai vu des gens très sportifs comme l'homme le plus fort de France. Chaque numéro est presque une performance physique, un dépassement de soi. Je m'y retrouve, je suis pleinement dans mon univers. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501